... Nous savons tous lire. Tous ceux, en tout cas, qui achètent un livre de poésie, ou qui en empruntent un, ou tous ceux qui sont ici, on veut lire de la poésie, on sait lire a priori, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on sait lire quoi ? On sait lire comme on nous a appris à lire. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit hier sur les deux états de la langue, pour ceux qui étaient là, n'est-ce pas ? La langue ordinaire, la langue pragmatique, la langue d'efficacité immédiate, la langue dont nous avons besoin pour simplement agir et vivre dans l'existence quotidienne. Cette lecture-là, ce mode de lecture-là, il est absolument efficace pour les neuf dixièmes des textes, n'est-ce pas ? Et il y a une langue qui le met en échec systématiquement, c'est la langue poétique. Par exemple, tout simplement, on n'y reconnaît pas la syntaxe habituelle. On n'y reconnaît pas les liens, surtout les liens logico-rationnels, qu'on a l'habitude de prélever inconsciemment dans un texte. On ne sait pas où sont les causes et les conséquences, ou les degrés d'affinité entre telle signification et telle autre, n'est-ce pas ? Comment l'une découle de l'autre, comment l'autre complète l'autre, etc. Parce que les poètes jouent sur des effets de syntaxe qui brisent la syntaxe ordinaire sujet-vers complément. Puisque la langue poétique, quelle qu'elle soit, vous entendez bien, celle de Ruteboeuf, comme celle de Mayakovsky, ou celle de Bonnefoy, ou celle d'Echivard, c'est une langue étrangère dans notre langue, dans sa langue, puisque je pourrais parler de Machado, ou peu importe, ou du poète inuit, il y a des poètes dans toutes les langues. Donc, chaque poète invente, je l'ai dit, une contre-langue, forcément, une langue absurde, mais l'Alexandrin n'est-il pas absurde ? L'Alexandrin, c'est absurde, vous ne parlez pas en comptant les douze pieds. On veut comprendre le poème, parce qu'on nous a appris que lire un texte, c'était comprendre. Et comprendre, c'est rendre raison, faire rendre raison au texte, c'est-à-dire être capable de dire après, de formuler clairement une signification consensuelle. Et là, je vais faire vite un raccourci violent. On est au contresens même de la lecture du poème. C'est-à-dire, toute lecture du poème est subjective. Toute lecture du poème est irresponsable, au sens propre, irresponsable. Rassurez-vous, toute lecture est légitime. Si on lit de façon purement conceptuelle le poème, on passe à côté de ce que veut la poésie, c'est-à-dire récupérer dans la langue ce que la langue perd, ce que la langue ordinaire perd toujours, et celle perd toujours, la part concrète, sensuelle, charnelle, la part de vécu, la part de la blessure et de la caresse, la part de la cicatrice, la part violente et la part tendre du monde. N'est-ce pas ? La langue ordinaire perd tout ça. Vous vous rappelez l'histoire de l'enfant qui va dans la cour de récréation, qui va voir la maîtresse et qui dit « Dam, dam, il monte, vous savez, il monte, ah ben non, il... » Voilà, il n'arrive plus, et sa langue est complètement bouleversée parce qu'il est dans l'émotion. Dès que la langue est chargée de la vie, elle perturbe la loi syntaxique et la loi du vocabulaire, évidemment. On met un mot pour un autre, on ne sait plus quel mot prendre, etc. On accumule des mots pour dire la même chose. Mais c'est le principe de la poésie. C'est-à-dire que la poésie saisie par la vie, pardon, la poésie, c'est la langue saisie par la vie. Devant la langue poétique, n'est-ce pas ? Nous avons à apprendre, nous avons à solliciter en nous, nous avons à solliciter en nous des capacités de lecture que nous avons tous, mais que nous avons anesthésiées, refoulées, abîmées, dévastées même, auxquelles nous avons renoncé, parce qu'elles ne sont pas valorisées par l'école, parce qu'elles ne sont pas utiles dans la vie courante. Donc nous n'avons pas l'occasion d'utiliser ces formes de lecture. On peut lire pendant une heure, deux heures, trois heures, un poème, ne rien pouvoir en dire, et pourtant en être illuminé, parce que dans ce poème, dans cette nuit, il y aura eu le mot qui est une lumière pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !